Musique Pour ceux qui sont là pour la première fois Nous sommes en train d'étudier le livre du Frézak, le chemin du combat spirituel Vous savez, si les enfants de Dieu ne maîtrisent pas le combat spirituel Le diable va les faire perdre beaucoup de temps Le plan de rédemption en lui seul est un plan de croissance Un plan de combat, un plan de guerre Un plan de guerre spirituel Le diable a déjà perdu Si le combat était contre le diable seul On ne serait pas ici Si nous sommes encore dans cette salle C'est parce que Dieu a un plan de rédemption De salut des hommes L'évangile doit être proclamé Les péchés perdus doivent écouter l'évangile Et ils doivent comprendre l'évangile Et ils doivent croire à l'évangile C'est ça qui nous garde encore ici Sinon Satan s'est déjà réglé Le lac de feu l'attend Et tous les êtres humains Qui vont refuser le salut que Dieu propose en Jésus Doivent déjà se compter parmi les démons Qui seront dans le lac de feu Si tu vois quelqu'un qui refuse l'évangile Il est déjà mort Ce n'est pas qu'il va mourir un jour Il est déjà mort Quand Jésus définit le salut Il dit que le salut c'est le passage de la mort à la vie Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus sont déjà morts Ils vivent dans la mort Au jour du jugement derrière Ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre Que la Bible appelle la seconde mort L'étang de feu et de soufre Mais le diable sait Que si quelqu'un aime le monde Dieu va l'exclure du royaume Le diable sait Que si quelqu'un marche selon la chair Il ne sera pas appelé fils de Dieu Donc il s'est dit Comme j'ai déjà perdu Il faut que je me batte Pour que les êtres humains Sont avec moi dans le lac de feu Il sait qu'il ne va pas gagner On ne peut pas gagner une guerre contre Jésus Vous ne pouvez pas gagner une guerre contre Jésus Vous voyez les petits enfants qui croient au nom de Jésus Créent le désordre dans le camp de Satan Il suffit de dire Jésus Christ Le diable est déjà à genoux Jésus a déjà gagné Jésus a déjà gagné Quand nous l'adorons Il n'est pas adoré comme un futur vainqueur Il est adoré comme le Seigneur Le vainqueur des nations Le vainqueur des vainqueurs On l'a tué En le crucifiant Mais il avait déjà dit Que je veux faire 3 jours dans la terre Je veux ressortir Les gens ont dit On va garder le corps Il les a laissés là Il gardait le néant Lui il était déjà parti Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Si tu n'as pas encore reçu Jésus Avant la fin Nous allons t'accorder le privilège de le faire Tu rentres chez toi ce soir étant enfant de Dieu Si tu étais en Christ Que tu as retourné Nous allons t'aider à te restaurer En Christ Aucun échec n'est final Tu tombes Tu vas te lever Tu vas te lever Tu vas te lever Tu vas te lever Dis Amen Say Amen Aujourd'hui Voyons un peu comment le diable organise le combat Notez bien ces enseignements Si quelqu'un n'a pas la révélation divine Il ne peut pas connaitre ce que nous enseignons ici Ça veut dire que Dieu avait accordé au dirigeant mondial de la CMCI Des révélations pour l'Eglise Pour le corps de Christ Les révélations que nous lisons ici Ou que nous étudions ici ce soir Ne sont pas pour la CMCI seulement C'est pour le corps de Christ Est-ce que nous sommes ensemble ? Qu'est-ce que le diable fait ? Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la trinité divine La sainte trinité Ça veut dire Dieu Le Père Dieu le Saint-Esprit Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit C'est ça qu'on appelle la sainte trinité L'homme qui a été créé en l'image de Dieu Selon la ressemblance de Dieu Est aussi une petite trinité Il y a le corps Il y a l'âme Il y a l'esprit Et il y a un spirit Comme je vous parle là Je suis trois qui vous parlent à la fin Pour ceux qui connaissent le combat spirituel Quand on dit que les sorciers ont tué quelqu'un C'est son âme qu'ils détruisent Pendant qu'il marche Il marche Étant déjà détruit L'esprit l'anime Jusqu'au jour où la mort s'accomplit dans son corps Parce que la destruction de la vie de la personne spirituelle Va entraîner une dégradation de la santé physique Ça dépend des armes qui ont été utilisées Ça dépend des armes qui ont été utilisées Ça dépend des armes qui ont été utilisées On peut utiliser un envoûtement Ou on peut utiliser un empoisonnement Un envoûtement veut dire qu'on t'enferme quelque part Un empoisonnement veut dire qu'on te fait boire quelque chose de nocif Qui va te détruire Graduellement Mais la réalité c'est qu'on attaque ton âme et ton esprit Mais ton corps reste une fois personne te battre Celui qui croit le contraire vit dans une erreur Quand on dit que le sorcier est sorti du corps Ce qui reste couché sur le lit là C'est le corps, l'âme et l'esprit sont partis Donc quand on enseigne sur la trinité Il ne faut pas discuter Il ne faut pas discuter Il faut prier seulement Que Dieu te donne l'intelligence Pour que tu comprennes Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc le diable pour résister à Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ce que le frère s'enseigne dans le livre Le diable crée sa propre trinité Il utilise le monde Il utilise le monde Il sait que la Bible dit D'aimer Dieu de tout son cœur De toute son âme De toute la pensée Il sait que la Bible dit Donc il crée les choses Qu'il fait miroiter Qu'il montre aux gens Il rend le monde attrayant Il fait le monde Il remplit le monde de choses Qui peuvent attirer les croyants Ou l'homme naturel Il crée l'alcool Il crée la prostitution Il dit Il dit Ne vous mariez pas Le mariage n'est pas bon Vous pouvez avoir des enfants Sans vous marier Il crée l'orgueil Il crée les grosses marques de véhicules Il crée des styles et des modes Pour séduire et gagner le cœur des hommes De telle sorte qu'on a plus le temps pour aimer Dieu le Père Il oppose le monde à la gloire de Dieu le Père C'est pour cette raison qu'il a dit à Jésus Mets-toi à genoux Je vais te donner toutes les gloires de ces nations Est-ce que nous sommes ensemble ? Il utilise le monde Il utilise le monde Et le monde c'est quoi ? Et qu'est le monde ? Le monde c'est tous les êtres humains Qui n'ont pas Dieu pour Dieu C'est la communauté des hommes sans Dieu Ayant des cultures et des traditions sans Dieu Et essayant de trouver le plaisir dans le monde sans Dieu Et essayant de trouver la connaissance sans Dieu Ils pratiquent la sorcellerie Ils pouvaient pénétrer les mystères sans Dieu Ils pouvaient pénétrer les mystères sans Dieu Il dit on n'a pas besoin de Dieu Il dit on n'a pas besoin de Dieu Tout ce qui combat contre Dieu est le monde C'est pour cette raison qu'il est dit dans les sommes Pourquoi se tumulte parmi les nations ? Pourquoi le monde se soulève-t-il contre le Seigneur ? Donc le monde s'oppose à la gloire de Dieu C'est le monde qui s'oppose à la gloire de Dieu C'est après ça La chair de l'homme Ca dit que la chair c'est le péché plus l'amour propre S'oppose au Saint-Esprit Très contre l'Esprit l'être humain doit marcher selon l'esprit de Dieu mais le diable fait en sorte que la chair de l'homme produise des désirs des convertises qui les gardent qui l'empêche de marcher selon l'esprit de Dieu le diable c'est que si quelqu'un marche selon l'esprit de Dieu il est appelé par Dieu fils de Dieu donc il provoque les convoitises charnelles pour que les convoitises s'opposent à la volonté de Dieu et qu'elle rend possible la marche par l'esprit et puis le diable lui-même s'élève il s'oppose directement au fils de Dieu et le diable lui-même réside et est contre l'Esprit de Dieu directement et c'est que c'est Jésus l'héritier l'héritier légitime dont il vient contre lui il fait donc fonctionner sa trinité quelqu'un lise pour nous Galat chapitre 5 verset 16 à 24 écoute ces choses attentivement écoute ces choses attentivement certains s'attendent à ce qu'on leur donne les stratégies de bataille contre le diable certains attendent aux grandes stratégies à la révélation des grandes stratégies pour battre Satan pour lui donner un chaos mais faites attention nous sommes en train de traiter le nez de la bataille avant même de parler de chaos le début du combat c'est quoi c'est que Satan est allé un jour dans le jardin et a trompé l'homme et on se retrouve donc dans la situation actuelle que le diable est parti dans le jardin à séduire l'homme cette séduction une seule séduction a entraîné tout ce que nous voyons a entraîné tout ce que nous voyons donc quand on étudie une stratégie même si selon toi même si elle est noudine même si selon toi elle est petite il faut faire attention nous sommes en train de traiter comment le diable s'organise nous étudie comment le diable s'organise pour entrer dans ta vie et dans ton coeur et dans ton coeur pas même pour aller régner quelque part il veut entrer dans le coeur de l'homme si tu le frappes à ce niveau tu es béni est-ce que nous sommes à ça n'attends pas quand on va dire Satan je te chasse non ça c'est déjà même la fin du combat quand on arrive à Satan je te chasse ça le combat est fini depuis nous sommes encore en train de traiter qui a laissé la porte ouverte comment Satan a-t-il pu entrer qui lui a ouvert la porte comment a-t-il procédé pour que tu le trouves installé installé chez toi installé dans ta vie produisant des oppressions t'écriblant des maladies il a utilisé quels moyens si tu as trouvé l'enseignement est fini tu peux rentrer t'organiser pour le frapper tu peux rentrer et organiser toi-même tu peux rentrer tu peux s'organiser tu peux s'organiser tu peux s'organiser tu peux s'organiser si tu restes là si tu restes là si tu s'organiser dans un endroit attendant qu'on te dise voici le diable juge-le tu es en retard je dis donc mâchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point sous la loi les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie l'idolâtrie la magie les inimitiés les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivrognerie les excès de tables et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Amen Galatians chapter 5 from verse 6 So I say walk by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh for the flesh desires what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the flesh they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want but if you are led by the spirit you are not under the law the act of the flesh are obvious sexual immorality impurity and debauchery idolatry witchcraft hatred discord jealousy feet of rage selfish ambition dissension faction and envy drunkenness orgies and the like I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God but the fruit of the spirit is love joy peace forbearance kindness goodness faithfulness gentleness and self-control against such things there is no law those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with the passions and desires Amen Hallelujah Hallelujah After trinity Satanic Satanic trinity that is after the world the flesh and the devil there is an army that is under the authority that the bible describes it like domination prince de ce monde authority the prince of this world the wicked spirit in the heavenly realms so the devil has a kingdom don't be deceived follow carefully when we say that the devil is the prince of this world normally we are saying that the devil is the prince of darkness on dit la puissance les puissances des ténèbres we are saying that the power of darkness le diable domine sur ce qui sont dans les ténèbres so the devil dominates over those who are in darkness par le monde physique le diable n'est pas le prince de l'univers il n'est pas le prince du monde physique the devil is not the prince of the universe he is not the prince of the physical world he is not the prince of the geographical world Dieu gouverne Dieu c'est Dieu qui gouverne it is God who governs il y a un roi appelé Nebuchadnezzar il s'est couché un jour et il y a dans son esprit une interrogation qu'est-ce qui va se passer après moi que va se passer après moi et Dieu lui a montré une vision qui montre qui établit la certitude que c'est Dieu qui dirige l'univers Dieu a montré une vision qui establit l'assurance la certitude that he is the one that leads the world le monde est en train d'évoluer comme les prophètes de Dieu l'ont annoncé the world is evolving just like the prophet of God had announced it qu'il y aura des temps difficiles that there will be difficult moments qu'il y aura de graves maladies that there are going to be great sicknesses dans le monde in the world il y aura des guerres that there will be war et il y aura des bruits de guerre and that there will be noises of war strikes j'ai compris ce verset quand il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire I understood this verse when there was crisis in Côte d'Ivoire je sais ce qu'on appelle bruit de guerre bruit de guerre I know what I know what it means by crisis c'est-à-dire que tu entends ton cœur tombe en défaillance le bruit par la guerre elle-même et c'est ce que les gens vivent dans le monde il a dit qu'il y aura des famines j'ai vu une image quelqu'un buvait les urines du chameau dans le désert il était déjà il n'y a que les eaux collées à la peau qui récemment il y aura il y aura des famines et il a dit quand vous verrez les choses qui se passent autant de Noé reprend recommencer sachez que la fin est proche vous voyez l'homosexualité qui monte ça ce sont des signes très très graves un jour le Seigneur me disait il n'y a pas un jour j'ai que tel jour il y aura la fin du monde mais ce sont des actions des hommes celui-ci prend un homme il va à la mairie il sort il chante l'autre prend un animal il s'en va se marier il y aura un jour un acte Dieu va dire ça suffit et il va dire à l'ange il y a un ange qui attend son travail depuis il va sonner la trompette c'est ce qu'il attend il ne fait pas un autre travail il attend depuis il est loyal il attend il n'est pas il n'est pas il n'est pas un autre travail il est un lawyer il est juste waiting dès que Dieu va lui dire sonne il va saurer bam c'est la fin des systèmes c'est le désordre universel ça va se faire avant le millenium il ne faut pas te tromper il y a des gens qui disent que c'est encore long il n'y a pas le millenium c'est-à-dire la première résurrection va s'opérer avant le millenium elle va surprendre les hommes comme le voleur surprend les maîtres de la maison personne ne connait le jour ni l'heure vous savez Sodom par exemple il y a eu un jour où ils ont exagéré Dieu a envoyé le feu c'est la même chose avec le déluge c'est les actions des hommes et leurs pensées qui vont accélérer les choses donc il faut être prêt il faut être prêt est-ce que nous sommes ensemble ne dis pas que c'est encore loin dans le système les dominations les autorités les pleins de ce monde de ténèbres à cela s'ajoutent les gouvernements les dignités les trônes les gouvernements les dignités les trônes il y a des individus qui dirigent le monde qui peuvent décider que les gens vont mourir les gens vont vivre qui peuvent décider que les gens vont mourir et que les gens vont mourir qui créent qui changent les habitudes qui créent et changent les habitudes il y a les religions que le diable a créé il y a ces démons qui inspirent les doctrines tout ça c'est dans l'armée de Satan c'est pour cette raison que quand on brise les liens il ne faut pas s'amuser quand tu brises les liens avec les religions il ne faut pas s'amuser le diable n'a pas la puissance pour être partout comme Dieu donc qu'est-ce qu'il fait il place les démons les esprits puissants les démons puissants il place sur les régions les tribus il place sur les continents il place il les place sur les continents il crée des religions il place ses esprits pour coordonner les activités dans ces religions il libère une des armées des démons pour maintenir les gens dans ces religions il libère il doller l'armes de démons pour dominer cette religion les gens signifes dans le dernier chapitre 10 trouver� Teil 10 verset 10 à 14 verset 10 à 14 A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I'm about to speak to you and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief priests, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to you, to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. Amen. Daniel chapitre 10 du verset 10 au verset 14. Et voici, une main me toucha, et c'est quoi mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis démarré là, auprès des rois de Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? What are we seeing here? Daniel avait élevé des supplications à Dieu. Daniel had raised supplications to God. Et sa prière fut exaucée. Et Dieu envoya un ange pour lui donner la révélation. Et Dieu a envoyé un ange pour lui donner la révélation. Arrivé au niveau du ciel du royaume Perse, le méchant esprit qui veille sur les intérêts du diable sur le royaume a commencé à s'opposer à l'ange. Le riche spirit qui regarde les intérêts du diable était contre l'ange. Il dit, tu ne passes pas. Ce royaume nous appartient. Que ce royaume nous appartient. En vérité, c'est correct. Parce que quand les gens vivent dans le péché, c'est l'esprit du diable qui domine sur eux. Donc si tu vis dans le péché, par exemple. Et que tu as prié. Et Dieu envoie la réponse. Et Dieu envoie l'angice. L'homme fort de ta vie va dire à l'ange de ne pas te toucher. Que tu lui appartiens. Pourquoi il vient te donner ça. Le strong man of your life will tell the angel that he should not touch you because you belong to him. Il va lui dire, n'est-ce pas que tu as dit que les pécheurs nous appartiennent. Il va lui dire, didn't you say that the sinners belong to us? Donc c'est un combat spirituel. Il ne le touche pas. Il parle. Il ne le touche pas. Il parle. Et il faut que Dieu intervienne pour que l'ange soit libéré. Et donc Dieu doit intervenir pour l'ange de ne pas être libre. Comme la prière de Daniel était efficace. Et qu'elle était fondée sur les supplications. Et il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et il a dit à un autre ange de venir. Nous allons le voir plus tard dans l'armée de Dieu. Il y a des anges qui sont pour le combat. Et ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas. Si on leur dit de venir détruire Abidjan, dès qu'ils descendent, ils commencent à frapper seulement. Si Dieu ne leur dit pas d'arrêter, ils n'arrêtent pas. Et il y a des anges pour ouvrir l'intelligence. Ce sont ceux-là qui apportent des révélations. Comme celui qui a guidé Jean dans l'Apocalypse. Il peut te montrer tous les secrets selon l'instruction qu'on lui a donnée. Si on lui dit de venir te prendre pour amener là-bas à montrer les choses. Il descend, il te prend, il monte. Il va dire à lui de venir et de te prendre là-bas et de te montrer des choses. Il va juste venir et de te prendre sans rigueur. Il y a ce qu'on appelle les anges destructeurs. Et ils sèment seulement la mort. Il y a ceux qui nous appelent destructeurs. Ils sont juste, ils sont donc morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh God, you are powerful. I'm talking about your father. Donc, notre père est puissant. Our father is powerful. Donc, il a dit à l'ange, va maîtriser le prince de Pesla. Il faut que Daniel entende la révélation. Il a dit, le chef du royaume de Pesla m'a résisté 21 jours. Il a dit, le prince de Pesla m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des chefs, l'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Pesla. Parce que je suis détaigné là avec le roi de Pesla. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'apôtre Paul dit que quoi? 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 Chapitre 10, chapitre 10, verset 5, verset 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chanelles. Mais elles sont puissantes par la vêtue de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes que nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, ils ont la puissance divine pour renverser des forteresses. Nous renversons l'agrement et toute pretension qui se déroule contre la connaissance de Dieu. Et nous prenons tous les pensées pour faire en obéissance de Christ. Amen. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Il dit que les armes de notre santé ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes. Il dit que nous renversons les raisonnements. Il dit que nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a les auteurs, il y a des esprits qui s'élèvent pour fermer le ciel, pour qu'on ne connaisse pas Dieu. Il y a des auteurs et il y a des spirits qui s'élèvent pour fermer le ciel, pour qu'on ne connaisse pas Dieu. Ils ne veulent pas que les hommes aient des révélations divines. Ils veulent garder les gens dans l'ignorance, dans l'obscurité. Ils veulent garder les gens dans l'ignorance, dans l'obscurité. Ils aiment quand les gens fabriquent les bougies pour adorer. Ils allument les encens. Ils aiment quand on confond la magie à la religion, à la chrétienté. Ils aiment quand on sert Dieu sans répentance. Ils aiment quand on serve Dieu sans la répentance. Sans lumière. C'est leur travail. Fermer le ciel. Et la parole de Dieu dit Nous renversons ces auteurs-là pour que la connaissance de Dieu soit possible. Et l'ange pouvait dire Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Hallelujah. Je viens maintenant Pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple Dans la suite des temps Car la vision concerne ces temps-là Le diable ne veut pas Qu'on reçoive la lumière de l'évangile Il y a ces démons Contrôlent ta famille Dans les autres familles Les gens donnent la vie à Jésus Dans ta famille On blasphème On boit le vin de paume On boit la bière On s'insulte Dieu Il faut renverser l'homme fort On n'est pas encore à ce niveau-là Mais l'étude va arriver là Mais c'est déjà intéressant De savoir qu'il y a un esprit Qui empêche Que ta famille connaisse la vérité Il y a des religions Que le diable a créé Pour tromper les gens Nous sommes allés Brûler les fétiches Reçus où ? Chez un prophète Quelqu'un qui va à l'église Il revient avec le sable des mers Les cailloux On prend l'argent On enterre Qu'est-ce que Jésus fait Avec l'argent enterré ? On appelle ça les doctrines des démons Et quand tu vérifies Ces gens sont inspirés Et quand tu vérifies Tu laisses quelqu'un te diriger Dans le mal Il te trompe Quand Dieu lui a parlé Il te déceive Il y a une femme J'étais en train de prier Pour la délivrer de la dépression Quand elle est venue Elle a dit la vérité Elle a dit qu'elle souffrait beaucoup Elle me dit Là où tu me vois Je sens Converse le sable sur moi Donc quand elle assise Elle fait ça Elle enlève le sable sur elle La vérité c'est qu'il n'y avait pas le sable C'est la dépression La folie C'est la folie qui est arrivée Quand j'avais discerné Que c'était la folie J'ai travaillé avec elle Elle fut authentiquement délivrée Et elle a été délivrée complètement Après sa délivrance Elle arrive dans mon bureau Avec des cassettes Elle me dit Écoute ces cassettes Je lui demande Il s'agit de quoi ? Je lui demande Il s'agit de quoi ? Il dit que c'est des enseignements On ne paye pas la dîme La dîme c'est la loi Elle dit Il dit que c'est des enseignements Que je ne paye pas la dîme La dîme c'est la loi Le diable a vu qu'elle est délivrée Il envoie les fausses doctrines Le devil sait qu'elle est délivrée Maintenant il s'agit Doctrines Lies Fausses doctrines Dieu m'a accordé la grâce De connaître la doctrine de Christ Sors de là Sors de là Je lui ai dit Et je vous le dis En matière de doctrine La doctrine du salut Dieu m'a accordé la grâce De comprendre Dieu m'a accordé la grâce j'ai lu les versets elle était convaincue qu'elle était dans l'erreur elle regarde les versets elle est partie elle est revenue je lui ai dit sort de là tu es dans l'erreur elle dit donc tu crois qu'il n'y a que la CMCI elle est sortie un jour quelqu'un vient me demander pardon il faut la chercher ça ne va pas tous les démons sont revenus elle dit que parfois quand elle dort sa tête explose sa tête explose voire la flamme c'est comme ça que la folie fait ça dit que le diable qui était un peu là a mis les deux pieds elle me dit j'entends ma tête ça dit que la tête fait comme une bombe qui éclate elle dit avant de rétrograder elle écoutait fréquence et une voix est sortie du poste radio la voix disait sort de la CMCI et la voix disait elle lui dit viens de la CMFI qui apparaît c'est le diable qui a parlé c'est le diable poste radio rien n'est sorti c'est le démon qui s'est manifesté elle est sortie on vient encore m'appeler pourquoi si c'était le dieu on n'allait plus venu m'appeler on est parti la prendre on attraper des deux mains on l'a délivré j'ai délivré Jésus Christ écoutez très bien quand tu entends des voix si tu exerces un peu de discernement tu vas découvrir que c'est le diable le diable ne résiste pas au discernement c'est pour cette raison dans les dons spirituels il y a le don de discernement c'est pour cette raison que dans les dons il y a le don de discernement c'est un esprit de mensonge de séduction de tromperie c'est un esprit de lies de séduction de séduction si tu discernes même un peu il ne peut pas tenir il ne peut pas tenir il ne peut pas tenir il se cache il est hide vous ne le verrez jamais il est derrière ton grand frère ton petit frère ta grand soeur ta mère ton père tes oncles l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison qui a tué les membres de sa maison qui a tué celui-ci son oncle mais quand tu vas plus loin le diable est derrière un homme épouser un autre homme quand tu vas bien regarder le diable est derrière quelqu'un entraîne les gens dans la fausse doctrine quand tu regardes très bien qui est derrière le diable est derrière tu vois un royaume qui souffre sans prophétie sans révélation tu regardes très bien un prince satanique est derrière pour fermer le ciel dès qu'il est discerné il fuit le chemin est libéré nous te bénissons notre père pour la grâce que tu as accordé au leader d'avoir la connaissance de la doctrine du salut merci pour la grâce que tu as accordé d'avoir une compréhension profonde une compréhension divine de ta parole que toute la gloire te revienne au nom de Christ Amen Seigneur nous te bénissons pour le discernement le don de discernement que tu as donné à l'église tu as donné à ton peuple tu as donné au corps de Christ pour discerner les russes du diable nous proclamons que le diable a exposé nous proclamons que nous l'avons découvert nous avons vu ses ruses nous avons discerné sa présence et nous proclamons qu'il est vaincu à jamais vaincu à jamais il ne pourra tromper aucun enfant de Dieu parce que Dieu nous a donné le discernement Alléluia Amen Dans ce passage nous venons de lire nous voyons que le chef du royaume de Perse luttait du côté du diable certains esprits sont placés pour gérer les familles Il y en a qui sont placés pour gérer les affaires du diable dans le quartier d'autres sur les villages les clans les tribus les districts les départements les provinces les régions les continents ça c'est les russes de l'ennemi il y a le plein satanique derrière les religions il y a un prince satanique derrière les religions toutes les religions que vous voyez toutes les religions que vous voyez tout ce qui est isme 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 all that isme 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 that is les marci les marci les bouddhistes les hindouistes les paganistes toutes ces religions that is the master the bouddhistes the hindou all these religions même les religions traditionnelles les sectes traditionnelles comme le boro les jambes les boka les boro les esprits sont derrière spirits are behind vous voyez donc dans le brisement des liens il ne faut pas s'amuser so you see that in the breaking of tithes do not joke about it ne dis pas je suis catholique don't say that I'm a catholique je suis protestant I am a protestant pose-toi la question ask yourself the question je suis sous quelle influence ça va te délivrer il y en a qui sont derrière les sectes la rose croix la franc-maçonnerie there are others who are behind sex la méditation transcendantale la divination l'enchantement divination enchantment le mensonge lies la séduction le diable est derrière the devil is behind let someone read for us john chapter 8 verse 14 pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage parce que vous ne pouvez écouter ma parole vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profite le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge amen why is my language not clear to you because you are unable to hear what I say you belong to your father the devil and you want to carry out your father's desires he was a murderer from the beginning not holding to the truth for there is no truth in him when he lies he speaks his native language for he is a liar and the father of the lies amen lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond that once he professes lies when he lies he speaks his native language la séduction le mensonge seduction lies we went to his sister on prier pour briser les liens we are praying to break ties et il y avait un petit blocage and there was a little blockage il y avait une resistance et le Seigneur m'avait révélé qu'elle avait un secret et le Seigneur m'avait révélé qu'elle avait un secret je lui ai demandé est-ce qu'on t'a dit quelque chose que tu ne dois jamais dire à quelqu'un et je lui ai demandé did I tell you something that you are not supposed to tell anyone elle a dit oui elle a été initiée dans une secte traditionnelle il y a que les femmes qui pratiquent ça elle dit pendant l'initiation il y a un jour consacré à la visite d'un cimetière dont on annonce que cette nuit les femmes vont au cimetière les femmes initiées dont leur jour est arrivée et sont parties arriver quelque part on leur dit qu'on s'arrête ici que depuis les générations on n'arrive jamais au cimetière mais ne dites à personne que vous n'êtes jamais arrivé au cimetière est-ce que vous suivez arriver au cimetière ce n'est rien mais le diable veut qu'il y ait un mensonge qui les garde comme ça ils sont ses enfants pour toujours ne dites jamais que vous n'êtes pas arrivé au cimetière que personne n'entend de ça et nous sommes les premiers à savoir c'est à cause de la délivrance et nous sommes les premiers à entendre c'est à cause de la délivrance Jésus Christ le secret ne dites jamais je suis allé avec le frère Zaba prêcher quelque part une autre personnalité quand on dit autre personnalité il nous dit qu'il est franc maçon il se répand il demande pardon à Dieu et il a dit que la franc maçonnerie dirige le monde avec deux choses le renseignement et le mensonge le renseignement et le mensonge c'est ça que la Bible dit quand le diable ment il parle de sa vraie nature une sœur m'a dit qu'elle a reçu une révélation je lui dis dis moi la révélation zéro quand c'est comme ça le diable est derrière quelle est cette révélation qu'on ne dit jamais on dit c'est mal Dieu parle Dieu parle il dit que quoi tout ce que Dieu a dit au prophète Abraham Jérémie Jacob c'est connu c'est connu soyez béni que personne ne vous trompe let no one deceive car le diable ment il veut te dire voilà ce que je suis même en réalité pourquoi Dieu permet qu'un homme comme celui-là nous dise la vérité Dieu veut nous bâtir deux armes et puis c'est il a donné des démonstrations il a dit des révélations il dit j'étais à tel endroit on m'a dit quitte de là vite fais comme ça il a fait après quelque chose c'est pour lui il y a un jeune homme il avait été initié dans la sorcellerie chez eux l'initiation se fait en groupe c'est une culture il y a une période où tous les enfants de 9 ans descendant doivent aller pour l'initiation doivent aller pour l'initiation de 9 ans en descendant il y a une phase dans l'initiation où l'enfant prend l'engagement qu'il ne dira jamais qu'il a vu la personne qui les a initiés il y a une phase où l'enfant prend un commitment on leur dit beaucoup de choses et on leur fait faire beaucoup de choses ils leur disent beaucoup de choses et ils font faire beaucoup de choses à l'époque le maître des lieux s'appelait Tango in their time the master of initiation was called Tango Tango quand ils ont fini l'initiation on leur dit écoutez ne dites jamais que vous avez vu Tango vous avez compris dit oui même si on vous tue ne dites jamais que vous avez vu Tango vous avez compris ils ont dit oui après ils ont passé l'épreuve on frappe on frappe tu as vu Tango non on frappe les parents ne sont pas là on frappe on frappe est-ce que tu as vu Tango non on frappe quand on sait que c'est bon on te laisse et on te donne le nom de ton totem vous avez déjà les petits sorciers on dit toi ton totem s'appelle Tango l'autre s'appelle Tango ils vous disent que vous êtes un petit wizard et ils disent ton totem est appelé ce nom tu as gardé le lien ce nom est-ce que tu as vu Tango non ce nom c'est le principal lien chacun est esclave de celui à qui il obéit dans le combat est-ce que nous sommes ensemble nos diables il ne peut pas être partout mais il s'est arrangé à placer les démons qui veillent quand ce jeune homme a cru quand ce jeune homme a cru je le conduis à la repentance il était ainsi à ma gauche après je constate qu'il ne parle plus quand je regarde sa tête était déjà tournée les démons ont commencé dès le premier jour avant même la repentance les jours qui suivaient si on dit Jésus il tombe ça veut dire que l'initiation avait vraiment marché chez lui après l'esprit s'est révélé il s'appelle Tango on l'a délivré acclamation à Jésus Christ lis Hebreu 3 verset 13 read Hebreu 3 verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché Amen Il dit afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché la séduction Il dit so that none of you may be hardened by sin's déceitfulness Le diable travaille à travers la séduction du péché The devil walks through seduction of sin Quand le péché t'attire Quand le péché t'attire Il y a quelqu'un qui est caché derrière Son nom c'est Satan Par la séduction du péché True seduction du péché Si tu es tenté Et que tu résistes C'est un chaos à Satan Si tu laisses le péché te séduire ton coeur va devenir dur On dit ton coeur s'est endurci They say your heart has been hardened 2 corinthians 4 verset 3 et 4 2 corinthians 4 verset 3-4 Si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu Amen Amen And even if our gospel is veiled it is veiled to those who are perishing The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God Amen So the devil makes people to be blind that they don't see the beauty the splendor of the gospel For them everything is the same They don't see the difference When the devil t'empêche de voir la splendeur de l'évangile When the devil hinders you from seeing the splendor of the gospel One of the consequences is that you cannot take good decisions For you Baptiser par aspersion c'est la même chose que baptiser par immersion Baptizing by sprinkling of water is the same as baptizing through immersion There is no difference For you Confession is the same as repentance Pour toi Cure d'âme Doctrine c'est la même chose que se convertir Tu ne vois pas la splendeur de l'évangile Tu ne vois pas la gloire que l'évangile apporte dans la vie de l'homme Tu ne vois pas la nécessité de te conformer à l'évangile Il est écrit Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle Dans le plan de Dieu Tu dois croire à l'évangile Ça veut dire que quoi ? Que tu dois connaître l'évangile Tu te repends Et tu continues à travers l'obéissance à l'évangile Tu fais ce que l'évangile te dit de faire Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu ne permets pas qu'on te séduise Et d'ici notre évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence Dans quel but ? Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu Le diable a une autre méthode Il amène les gens à se fier à leur cœur Jérémie 17 verset 9 Il dit Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant Il faut laisser la parole de Dieu te guider That the heart is bended and above or it is wicked You should let the word of God guide you Ne laisse pas tes pensées te guider Don't let your thoughts guide you Laisse la parole de Dieu te guider Let the word of God guide you Pourquoi ? Parce que le cœur de chaque homme tous les hommes leur cœur sont tortueux et méchants Parce the heart of every man is bended and wicked Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Il y a des gens qui sont fiers de leur pensée Moi je pense que Moi je dis Moi je dis I say that Attention Be careful Est-ce que tu connais la pensée de Dieu Do you know the thoughts of God Dans le combat spirituel Le devil peut utiliser ton cœur pour t'égarer Le devil Il peut dire que tu es très grand Il peut dire que tu es très fort et que tu es très beau et que tu es très belle et que tu es très belle et qu'il t'égare Est-ce que nous sommes ensemble Are we together C'est pour cette raison que David disait Sonde-moi Oh Dieu Connais mes pensées Know my thoughts Il faut laisser Dieu t'éprouver Il faut jauger tes pensées par la lumière de l'évangile Tu seras béni You'll be blessed Amen Quelques personnes vont prier Nous allons arrêter là pour continuer prochainement We are going to stop here to continue next time Merci parce que tu nous écoutes à discerner tout ce que nous écoutons Seigneur merci pour tes avétissements et je prie Seigneur que tu convain chacun de nous que nous avons tout reçu Seigneur Notre ministère est méveilleux nous avons tous les dons nous avons la parole Oh Seigneur nous n'avons rien à chercher au dehors nous allons simplement mettre en pratique ce que nous entendons pour être remplis de toi pour avoir la vie Seigneur Je prie Seigneur que tu délivres ce soi-même tous ceux qui sont dans les forces d'entrée je prie que tu délivres tous ceux Seigneur qui sont incités à regarder derrière la clôture Seigneur la seconde du salut Oh s'il te plaît donne-le de comprendre qui sont au bon endroit au nom puissant de Jésus Christ Amen A toi l'honneur A toi la gloire C'est une des Donc il a permis qu'aujourd'hui nous entendons cet enseignement davantage Oh Père que nous puissions mettre les pensées de nos cœurs en nu afin de les exposer à ta parole que toute la gloire te soit donnée dans ce combat dont nous sommes vainqueurs au départ et à l'arrivée dans le nom de Jésus Christ Amen Nous te bénissons notre Père et nous te sommes infiniment reconnaissant Père Oh Dieu Merci pour la stratégie du diable que tu exposes Merci pour cette stratégie que tu nous dévoiles Seigneur Seigneur Nous comprenons que depuis le début le diable a été vaincu Seigneur Nous comprenons que tout ce qu'il fait maintenant ce n'est que de la débrouillardie Seigneur Nous te sommes infiniment reconnaissant parce que tu nous équipes pour le combat spirituel Reçois Seigneur toute la gloire tout l'honneur au nom de Jésus Christ Amen Plonge-toi dans le sang Je me plonge dans le sang de Christ Esprit à mes corps Plonge yourself cover yourself with the blood of Jesus Say I cover myself I cover myself with the blood of Jesus I establish I establish myself my heritage I establish myself my heritage the heritage of Jesus on the cross and I bless each brother with faith to establish in the name of Jesus I bless those who are not here qu'ils soient fortifiés dans l'homme intérieur as they be strengthened in their inner man Au nom de Jésus Christ In the name of Jesus Christ Père que ta grâce soit sur ton peuple Que leurs yeux s'ouvrent Que tout ce que le diable voulait faire en se cachant soit jugé et exposé Que la lumière brille Que la victoire de ton peuple soit totale Que ce qui ne t'ont pas encore reçu te reçoive avec empressement Que les rétrogrades soient recebés Que ce que les fausses d'Octrinons égarés soient délivrés Qui reviennent humblement s'asseoir pour te servir Amen Jésus Christ